bien bonsoir tout le monde il m'avait été demandé une fois de faire un cercle avec des pattes et qu'on puisse paramétrer le tout avec la fonction paramétrique de fusion 360 j'avais fait le sketch et j'avais expliqué grossièrement comment faire mais voilà je je refais le sketch je refais le tuto entièrement de a à z pas à pas comme ça la personne en question va pouvoir refaire le les opérations comme moi je les avais fait et que je n'avais pas montré donc on y va tout de suite donc on va dans fusion ont créé directement les paramètres donc ici on va dans modifie charge paramètres et on vient créer nos variables puisqu'on les connaît diam ext pour le diamètre extérieur je vais mettre 100 mm alors là je vais mettre épaisseur 2 mm là je vais mettre large pattes oui je sais qu'on peut mettre des des tirées en bas là pour séparer mais c'est une vieille habitude que j'ai là on va mettre 10 mm vieille habitude de codeur quand je codais sur visual basique à l'époque donc longueur patte on va mettre vattes donc parce que j'ai besoin la hauteur du cercle h on va mettre 35 et la dernière j'ai besoin de la hauteur de la patte ici je vais mettre 15 mm je fais ok maintenant je vais créer mon sketch ici je vais créer un cercle je vais pas mettre de dimension tout de suite parce que voilà il ya bug avec les cotations et les paramètres apparemment les codeurs de qui s'occupent de fusion n'en feront rien c'est dommage zut double clic pourquoi je suis parti de là moi donc des pour dimensions là je vais marquer diam x sans marquer fixe ok tant que je suis dans les dimensions ici je vais marquer diam x j'ouvre les parenthèses épaisseur fois 2 je ferme la parenthèse enter donc on a déjà quelque chose qui fonctionne je vais tracer une ligne centrale qui va me servir de guide et de centrage cette ligne je vais la mettre en construction donc la touche x du clavier je vais tracer deux autres lignes que je vais venir faire coller au diamètre extérieur comme ceci ok escape je viens à mettre une symétrie dans ces deux lignes par rapport à la ligne centrale je vais mettre une dimension de là à la qui va être de l'épaisseur de la largeur de la patte donc largeur patte c'est bien parce que le fixe là il fonctionne alors de là je vais partir comme ceci j'ai fait m'accrocher au point comme ceci cliquez je vais maintenant recliquer mais en maintenant le bouton gauche la souris pour faire un arc de cercle voilà ici je vais m'arrêter volontairement là je vais utiliser la contrainte coïncident du point sur le point qui est ici donc mes deux lignes sont devenus noir il me reste à paramétrer la hauteur donc ici on va faire des pour dimensions on va faire un clic droit on va venir mettre la petite croix ici et on va venir mettre la petite croix là et on va tirer là on va mettre la longueur patte donc la variable longueur patte on va venir chercher ici enter donc ici nous avons nos fx qui ont été fait fx fx on va mettre ça un petit peu plus près voilà comme ceci voilà maintenant ce que je vais faire je vais faire create circular pattern euh je vais sélectionner ce qu'il me faut ouais donc ça va sélectionner tout ok c'est pas trop grave center point ici je sais que la personne en question veut trois pattes et pas une de plus donc voilà sinon on aurait pu aussi faire un truc éventuellement paramétrable ok on va mettre les cotations un peu autrement voilà donc là ça devrait être bon il ne reste plus qu'à faire maintenant le reste donc maintenant on va zoomer on va sélectionner toutes les parties du cercle car on va extruder le cercle en premier lieu donc e pour extrude alors la hauteur ici nous allons mettre la variable h cercle donc la hauteur du cercle ok je fais réapparaître mon sketch je vais bien sélectionner comme je peux donc je fais un appui long profil je maintiens la touche contrôle appuyer appui long profil pareil pour l'autre côté appui long profil donc ici je vais faire aussi un extrude là je vais mettre un offset un offset que je vais paramétrer avec la hauteur du cercle donc h cercle donc la hauteur du cercle c'est mon offset et la distance je vais marquer la hauteur de la patte qui est aussi une variable h patte patte vous avez vu donc en offset la hauteur du cercle qui est dans les paramètres dans la variable h cercle et la distance la hauteur de la patte qui est aussi une variable en jouet on fait ok maintenant il ne reste plus qu'à extruder donc on recommence l'opération on vient sélectionner le profil maintenant tout dépend si la hauteur commence à partir d'ici ou si ça commence avec l'épaisseur j'aurais bien envie de mettre voilà on sélectionne les trois bouts de patte extrude ici on va mettre offset là on va mettre les variables hauteur cercle plus hauteur patte sur la distance et bien la distance ça va être quoi ? ça va être l'épaisseur puisque l'épaisseur on va faire en sorte de 1 ah ah oui d'accord donc j'aurais mieux fait de mettre l'autre petit bout avec mais ce qu'on va faire alors ici on va fermer on va mettre des parenthèses et on va mettre moins épaisseur voilà on se met en joint et on fait ok maintenant on peut finir le sketch et voilà c'est terminé si maintenant on a bien fait notre travail si on change les paramètres donc on va un petit peu rétrécir cette fenêtre là de manière à ce qu'on puisse voir si par exemple maintenant je change mon diamètre en 150 mm ah ça n'a pas suivi ah ça n'a pas suivi pourquoi 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 donc on va essayer de corriger ça ça doit être dans le sketch donc c'est à propos de la hauteur que ça déconne donc c'est à propos de la hauteur que ça déconne donc vous voyez donc delete on va pouvoir faire venir ça là alors qu'est-ce qu'on peut bien faire on va mettre un point là l'intersection et escape ça c'est quoi ok est-ce que si je fais D pour dimension maintenant qu'il y a un point ou alors pique arc tangent donc là c'est ok si je charge ok 150 ok ça suit si je mets 200 ok ça suit aussi il fallait juste mettre un point au fait ok on peut finir le sketch voilà normalement tout le reste devrait suivre on va vérifier ça donc ici on va mettre 150 ok ça suit si j'ai envie de mettre une épaisseur de 5 mm ok largeur de pâte voilà une longueur de pâte de 50 ok ça marche la hauteur du cercle je vais mettre je sais pas moi 80 mm ok et la hauteur de pâte si j'avais de mettre 30 voilà donc moi je valide je valide tout fonctionne à merveille voilà 35 à la hauteur du cercle on va mettre 25 à hauteur des pattes on va mettre 20 voilà donc voilà c'était tout simplement ça j'espère que la personne en question va pouvoir s'en sortir maintenant pour moi c'est terminé tout fonctionne donc voilà à bientôt